Musique Bonjour tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre vidéo Pour l'album des témoins de mon mariage Donc comme vous aviez vu sur la précédente vidéo J'avais mis à un moment de la vidéo la charnière Sur la couverture Et à un autre moment vous avez vu je l'ai retirée Bien sûr en la retirant automatiquement elle s'est arrachée Tout ce qui s'était collé Donc je la refais Donc là je me suis un petit peu avancée Donc j'ai pris un carton Donc le bleu Le bleu lavande Comme c'est la couleur de mon album Donc c'est du 210 g Donc j'ai pris une longueur Alors je vais vous dire tout de suite De 29 cm en longueur Et à peu près 20 cm en hauteur Et donc j'ai fait des traits Parce que le dernier compte pas Je me suis trompé mais c'est rien Alors j'ai fait un premier trait ici A 5 cm du bord Voilà Ensuite il y a un trait à 2 cm Le deuxième 2 cm Le troisième 1 cm 2 cm 2 cm 1 cm 2 cm 2 cm 1 cm 2 cm 2 cm 2 cm Et il vous reste 5 cm à la fin Voilà Donc ce qui vous fera 1, 2, 3, 4 4 petites montagnes Moi j'appelle ça Qui vous permettra de faire 4 pages à l'album Donc ça vous fera en tout 8 côtés Pour mettre des photos Donc c'est déjà un petit album Mais qui permettra quand même de mettre déjà Quelques photos Soit si on fait des cascades Ou quoi on pourra en mettre beaucoup plus Mais déjà au minimum Vous pourrez déjà mettre au moins 8 photos Dans cet album Là comme c'est un album pour les témoins On n'a pas besoin de mettre des dizaines de photos C'est pas la peine C'est juste pour leur faire un petit souvenir Voilà Alors je vais enlever ma scorpale Si on n'en ai plus besoin Et donc on va plier Là où j'ai fait les traits Les 2 cm Donc c'est une petite montagne Donc ça va en haut Je fais attention parce que ce papier se déchire facilement Donc voilà J'ai ma première petite montagne Le deuxième Il est assez fragile quand même ce papier Pour le plier Voilà ma deuxième Donc après on va mettre du double face Enfin bien sûr J'espère que vous voyez bien Je ne suis pas trop hors champ Je vais avancer un peu la caméra Voilà Excusez-moi Moi j'ai donné sur mon travail Je ne l'ai pas sur la caméra Voilà Ma troisième petite montagne Et on va faire la dernière Voilà Donc voilà Mon dernier trait C'est rien Voilà ce qu'on obtient Donc nos 4 petites montagnes Donc maintenant On va mettre du double face Alors il est là Donc le double face On va le faire à l'envers bien sûr Et on va le mettre ici au bord A l'intérieur des petites montagnes Donc mon scalpel Que personne ne sorte Voilà Voilà L'envers bien sûr Voilà. Oui, ce petit album, même pour un baptême, par exemple pour le parrain, la marraine, ça fait un petit album souvenir, pareil pour les communions, ça va bientôt être les communions, pareil, parrain, marraine, enfin les petits albums souvenirs. Voilà. Donc maintenant, on va devoir décoller nos protections, bien sûr. Et là, on va coller notre première petite montagne. La première montagne est collée autour de la deuxième. Et ainsi de suite. Voilà. 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 On a nos quatre charnières pour notre album, vous voyez. Donc elles sont séparées toutes les quatre d'un centimètre, ce qui permet de faire une belle petite épaisseur pour mettre des décorations sur nos pages. Voilà. Donc là, normalement, 5 centimètres, c'est bon. Et 5 centimètres, c'est bon. Voilà. Donc, je vous rappelle, ça c'était ce qu'on avait fait sur la précédente vidéo. Je vais faire vous remonter un peu. Hop, ça va bouger. Désolé. Voilà. Excusez-moi. Je vais bouger, mais j'essaye de régler la caméra au mieux. Vous voyez bien. Comme ça. J'arrive plus à régler ma caméra comme il faut. Là, ça desserre. Voilà. Je pense que là, c'est bien. Voilà. Et donc, là, la charnière va venir ici, au milieu bien sûr. Donc, il va falloir que je regarde. Alors, comme j'ai des plis là, moi, je vais essayer de repérer mes plis pour me préparer Donc, j'ai un pli ici et j'ai un pli ici. Vous êtes sur un pli sur ma scorpale. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, moi, c'est parce que j'ai vu que ça me posait un problème. Là, c'est pour marquer le pli. Du côté de la charnière, là où ça va se plier. Et ensuite, je vais couper comme ceci pour que ce soit plus net. Alors, jusqu'au petit trait que je viens de faire. Voilà. Comme ceci. Je vous montre. Alors, attendez. Voilà. Vous voyez. Maintenant, vous voyez. Alors, vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Alors, pour l'instant, je vais mettre du double face que sur le milieu. Mon double face, il est là. J'en mets bien partout. Un roux, un rat. Je vais préférer mon scalpel, ça va mieux. Ah, encore un rouleau fini. Ils vont vite les rouleaux. J'ai l'impression qu'ils vont plus vite qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a moins de scotch dessus qu'avant. J'ai l'impression qu'il y en a plus petit. J'ai l'impression qu'il y a plus petit. Un dernier. J'ai l'impression qu'il y a plus petit. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on va mettre la charnière. On va découler nos protections si elles veulent bien s'en aller. Et... Boom. Voilà. Voilà. Là, on se repère bien avec les traits qu'on avait fait. On fait dans le sens pour bien coller. Voilà. Là, ma charnière est fixée au milieu. Donc là, pour l'instant, ça va. Je fixerai les côtés après. Donc, je fixerai les côtés après. Pour l'instant, on va s'occuper des intérieurs de la couverture. Donc, pour ça, je vais prendre... Alors, je n'ai pas besoin de prendre du bleu là, puisque ça va être recouvert. Je vais prendre un papier cartonné normal. Voilà. Et je vais mesurer la taille dont j'ai besoin. Là, pour le haut. Là, pour le bas. Je vais vous donner les mesures. Alors. Je vais me repérer sur mon tapis. Donc, ça, je vais devoir le faire deux fois, bien sûr. parce qu'il y a deux couvertures. Donc, les tapis comme ça, c'est vrai qu'il est pratique. Donc, là, moi, j'ai... Alors, en hauteur, j'ai 19,2 à peu près. Et en largeur, j'ai 14,7 à peu près. Voilà. Voilà. Donc, je vais regarder si avec celui-là, je peux en refaire un. Voilà. 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 Et voilà. Donc, ces deux cartons vont me permettre de recouvrir à l'intérieur avec un tissu. Voilà. Voilà. Comme ceci. Ah. Il va peut-être que je me... Je vais peut-être compter un peu trop. C'est rien. Donc, justement, tant qu'il n'y a pas le tissu, ça me permet quand même de corriger. Voilà. Vous voyez, ça va couvrir comme ceci. Donc, avec le tissu. Je vais recouper un tout petit peu les deux. Et de l'un sur l'autre. Voilà. Normalement, là, ça devrait être bon. Je vais faire un petit peu, ça marche alors. Pour faire un petit peu. Un petit peu, ça marche alors. Un petit peu. voilà là c'est bon donc là je vais devoir prendre ma colle blanche donc je peux mettre du double face aussi oui je vais mettre du double face parce que la colle blanche je vais devoir laisser sécher par contre je vais regarder si j'ai un autre tissu pour mettre à l'intérieur sinon je mettrai le même je vous retrouve tout de suite bon ben du coup j'ai mis le même bleu je pensais que j'avais un autre bleu qui aurait été avec mais non c'est rien c'est pas un problème donc et je vais le mettre avec de la colle donc là j'ai assez tissu pour faire mes deux morceaux donc je vais d'abord couper au milieu voilà je vais en faire un à la fois bien sûr donc je fais avec cette colle là la cléopâtre munique blanche et un petit pinceau comme ça donc on met bien de la colle sur son papier ok 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 on met bien partout je vais prendre le chiffonnet tout de suite pour étuyer la colle qui est rentable on prend son tissu maintenant on va bien tendre qui n'est pas de soufflette et qu'il n'y ait pas de plis voilà voilà donc maintenant on va faire les bords bien sûr alors pour faire les bords on va couper d'abord les angles on voilà vous obtenez ça et on remet de la colle donc de ce côté là pour coller les côtés bien sûr voilà et maintenant les deux grands côtés et le dernier on fait attention aux angles on met bien de la colle voilà vous avez votre feuille recouverte de votre tissu on va la mettre sur le côté pour qu'elle sèche et on va faire la deuxième exactement pareil il n'y a pas de changement c'est parti C'est parti ! ... 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